Série des vidéos sur les statistiques descriptives, nous allons étudier les quartiles des valeurs d'une série. Nous allons commencer par une définition. Si on considère une série statistique, on va appeler le premier quartile, qu'on appellera Q1, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 25% des données lui soient inférieures ou égales. Et le troisième quartile, Q3, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 75% des données lui soient inférieures. Nous allons procéder à une petite illustration pour comprendre exactement ce que ça veut dire. Imaginons que l'ensemble des valeurs de ma série soient représentées ici, de la plus petite valeur Xmin à la plus grande Xmax. On a donc classé les valeurs dans l'ordre croissant. La médiane est représentée au milieu, il y a 50% des valeurs qui lui sont inférieures et 50% qui lui sont supérieures. En quelque sorte, on va calculer la médiane de la première partie de ma série et la médiane de la deuxième partie de ma série. C'est-à-dire qu'on va recouper, la médiane coupe ma série en deux parties de mêmes effectifs, et bien ces deux parties-là, on va les recouper, en quelque sorte, dans deux parties de à peu près même effectifs. Et on va appeler Q1 la valeur telle qu'il y ait au moins 25% des valeurs qui lui soient inférieures, et Q3 la valeur de ma série telle qu'il y ait au moins 75% des valeurs qui lui soient inférieures. Cela permet donc de positionner l'ensemble des valeurs de ma série avec trois valeurs, Q1, médiane, Q3, qui permettent donc de positionner les valeurs de ma série avec trois caractéristiques. Alors concrètement, au niveau de la méthode pour déterminer le quartile, on va s'intéresser à l'effectif total, grand N de ma série, et en pratique, on va calculer le quart de l'effectif. Donc grand N divisé par 4, et puis 3 grand N divisé par 4. Le premier pour le premier quartile, N divisé par 4, et 3 N divisé par 4 pour le troisième quartile, Q3. Et là, il y a deux possibilités. Ou alors on obtient un quotient entier, c'est-à-dire que le nombre N sur 4 va donner un nombre entier, et à ce moment-là, ce nombre-là me donnera le rang de Q1 ou le rang de Q3. Attention, ça donne son rang et pas sa valeur. Ça me donne le numéro de la valeur qui va être le quartile correspondant. Et si jamais le quotient n'est pas un nombre entier, ce qui nous arrivera quand même souvent, alors à ce moment-là, le rang du quartile est arrondi par excès, c'est-à-dire à l'entier supérieur. Nous allons prendre un exemple. Voici donc un exemple qui a déjà pris dans une vidéo précédente, avec la distribution de notes d'une classe, avec des élèves qui ont eu 4, 5, 6, 6, etc. jusqu'à 19 pour les meilleurs élèves. L'effectif total est de 34. Donc nous allons calculer 34 divisé par 4, ce qui fait 8,5. Donc nous allons tomber sur un nombre qui est un nombre décimal, qui n'est pas un nombre entier. Nous allons arrondir à l'entier supérieur, qui est donc 9. Ce qui veut dire que Q1, le premier quartile, c'est la valeur de rang 9, la neuvième valeur de ma série. Et on obtient Q1 qui vaut 10. Cela signifie qu'au moins un quart des notes sont inférieures ou égales à 10. De même pour Q3, on calcule 3 fois 34 divisé par 4, on tombe sur 25,5. Donc le rang de Q3 va être, on arrondit à l'entier supérieur 26. Attention, même si on était tombé sur 25,1, on arrondit à 26, on arrondit vraiment à l'entier supérieur, et non pas une valeur approchée. Le rang de Q3 est 26. C'est donc la 26e valeur de ma série, qui est le quartile Q3, et on obtient 16, ce qui signifie qu'au moins trois quarts des notes sont inférieures ou égales à 16.